Cherchez-vous un signe de Dieu? Aimeriez-vous que Dieu vous envoie un signe du ciel pour vous guider ou vous orienter dans votre vie? Dieu peut bien être en train de vous envoyer un signe en ce moment même, mais vous ne le reconnaissez pas. Le temps du carême Et nous avons entendu les paroles de la première homilie de Jésus. Repentez-vous et croyez à l'Évangile. Ainsi, l'Évangile d'aujourd'hui nous est présenté par Saint Luc. Chapitre 11, versets 29 à 32. Et ici, nous entendons Jésus appeler sa génération une génération mauvaise. Car elle cherche un signe. Qui a-t-il de mal à chercher un signe? Pourquoi Jésus qualifie-t-il sa génération d'une génération mauvaise? Parce qu'elle cherche un signe. Parce que le signe de Dieu que ces gens recherchent est, ô grande surprise, juste devant eux. C'est Jésus lui-même et ils ne veulent pas le reconnaître. Ils demandent à Jésus un signe parce qu'ils ne croient pas en Jésus. Ils ne reconnaissent pas qu'il est le signe envoyé par Dieu, le Dieu des surprises. C'est pourquoi nous sommes invités, en ce temps de carême, à nous convertir et à changer de vie. Nous devons apprendre à nous ouvrir à Dieu et à ses divines surprises. Si nous nous attachons à nos choses et à nos idées, nous serons fermés aux surprises de Dieu et fermés aux signes qu'il nous envoie. Cela me rappelle une histoire que j'aime raconter à mes étudiants du séminaire concernant la recherche des signes de Dieu. C'est une histoire que plusieurs personnes connaissent déjà. Il s'agit d'un homme. C'est un homme coincé sur le toit de sa maison, alors qu'une inondation fait rage autour de lui. Il prie Dieu afin de l'aider. Tout à coup, un petit bateau apparaît dans la rue inondée. La personne dans le petit bateau l'invite à entrer. Mais notre ami refuse, confiant que Dieu le sauvera. Alors, le petit bateau part et les eaux de crues continuent de monter. Un peu plus tard, un autre bateau descend la rue inondée. Maintenant, c'est un bateau beaucoup plus grand, avec beaucoup plus de personnes à l'intérieur. Ces personnes veulent, eux aussi, aider notre ami à évacuer sa position dangereuse et l'invitent donc à monter dans leur bateau. Ils refusent une fois de plus. Il est si sûr que Dieu le délivra. L'homme finit par devoir grimper au sommet de la cheminée, car les eaux de crues ont maintenant englouti le toit de sa maison. À ce stade, un hélicoptère de sauvetage arrive et descend une échelle. L'homme refuse une fois de plus d'être secouru, car il est si sûr que Dieu le sauvera de cette terrible situation. Finalement, l'homme est emporté par les eaux de crues et il se noie, malheureusement. Lorsqu'il se présente devant Dieu, il est très déçu et il dit, « J'avais tellement confiance en toi, Seigneur. Pourquoi ne m'as-tu pas sauvé? Pourquoi m'as-tu abandonné? Vous avoir abandonné, répond le Seigneur, mais je vous ai envoyé deux bateaux et un hélicoptère. » La morale de l'histoire est la suivante. L'attachement à nos choses et à nos idées propres nous ferme aux surprises de Dieu et nous rend incapables de reconnaître les signes et l'aide que Dieu nous envoie. Oui, il est un peu naturel que l'homme veuille des signes pour vérifier ses convictions et recevoir l'aide de Dieu. Mais le signe que Dieu envoie n'est peut-être pas toujours ce à quoi nous nous attendons. Nous devons apprendre à toujours nous ouvrir aux surprises de Dieu. Il y a un signe dont nous pouvons toujours être sûrs et ça, c'est le signe de la vie, de la mort et de la résurrection du Christ. C'est là, dans ce signe céleste de sa vie, de sa mort et de sa résurrection, que chaque question recevra une réponse et que chaque grâce sera accordée. Nous n'avons pas besoin d'aucun autre signe que celui-là. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Salve Maria.